Merci, M. le Président. M. le Président rapporteur, Mme la Ministre, le porte-tabillon Charles de Gaulle est bien entendu un atout pour la France. Cependant, ce matinement subit régulièrement des révisions techniques, et ce n'est donc pas opérationnel toute l'année. Pour maintenir les capacités d'intervention aéronavale de la France sur les océans, cet amendement propose de prévoir la possibilité d'engager des études pour le renouvellement non pas d'un seul porte-avions, mais d'un ou plusieurs porte-avions. Je relaie ici une proposition de mes collègues députés Olivier Peck et Jean-Christophe Lagarde de l'Assemblée nationale. Merci. Merci, chers collègues. M. le rapporteur. Je salue la belle intention de notre collègue Poadja pour nous doter d'un ou plusieurs porte-avions, ce qui évidemment ouvre des perspectives qui laissent rêveur. On va essayer déjà de remettre à l'eau, comme ça a été fait la semaine dernière, le porte-avions Charles de Gaulle, de finir les travaux et de le rendre opérationnel. Et comme la LPM le prévoit, il y a un poste budgétaire tout à fait conséquent pour les études amont, pour le remplaçant, le successeur, le deuxième, tout ce que l'on veut, porte-avions. Car à partir du moment où on a utilisé et on a constaté l'excellence que nous a apporté dans notre système de défense 45 000 tonnes au service de la paix, ce qu'a représenté le Charles de Gaulle, on peut souhaiter qu'il ait évidemment au moins un successeur, mais il ne nous revient pas dans cette LPM de se projeter avec plusieurs porte-avions. Je vous assure que notre désir le plus cher est de voir notre marine renforcée, mais je pense qu'il faudra attendre encore un peu avant de se décider vers un programme pareil qui coûterait plusieurs dizaines de milliards. Merci en tous les cas d'avoir eu cette intention. La marine est très attentive à ce geste de votre part. Merci Madame la Ministre. Même avis défavorable. Nous parlons des études. Les études pour le porte-avions Charles de Gaulle, le successeur du porte-avions Charles de Gaulle, pardon, sont financées dans le cadre de cette LPM. La décision de construire un ou plusieurs porte-avions interviendra au-delà de l'horizon de cette LPM. J'ajoute que les études sont lancées dans un calendrier tel qu'elles permettraient d'obtenir la livraison du successeur du porte-avions Charles de Gaulle avant la fin de vie du porte-avions Charles de Gaulle, ce qui permettrait potentiellement d'en avoir temporairement deux. Mais encore une fois, les décisions sur le nombre futur de porte-avions ne relèvent pas de cette loi de programmation militaire. Merci. Monsieur Canvey, pour l'explication de vote. Merci, monsieur le Président, mesdames les ministres, chers collègues. Je voudrais, moi, appuyer cet amendement tout simplement parce qu'il relève l'ambition maritime que doit avoir la France. La France est un pays où l'espace maritime est particulièrement significatif dans le monde, donc il est légitime que nous puissions aussi avoir des moyens militaires à la dimension de notre pays. Et le fait d'approuver cet amendement n'empêche pas qu'on puisse effectivement ne pas y aller, mais on peut se donner la possibilité, justement, de pouvoir affirmer un peu plus notre dimension maritime. Monsieur Sido, pour l'explication de vote. Je ne serai pas long, mais je voudrais quand même dire que cet amendement pose un vrai problème, un problème sérieux. Les personnes que nous avons éminentes, que nous avons auditionnées à la Commission, ont été particulièrement peu claires sur le sujet. Je ne citerai pas de nom, bien entendu. Mais la question reste posée de savoir à quoi ça sert d'avoir un porte-avions à mi-temps pour l'appui de la politique diplomatique et militaire de la France. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'au fond, il ne vaut mieux pas s'en passer que n'en avoir qu'à mi-temps ? Et donc, je trouve que cet amendement est très sérieux. Or, les réponses qu'on nous a apportées en Commission ne sont pas claires du tout. Ambigües, si je puis dire. Alors, moi, je voudrais qu'on nous réponde très clairement et que le gouvernement nous réponde très clairement sur cette question. Je ne demande pas aux spécialistes, aux militaires en particulier, de répondre pour le gouvernement. C'est au gouvernement à nous dire si on a besoin d'un porte-avions qui permet de nous projeter au-delà des mers, alors que l'armée de l'air n'est pas capable de le faire parce que c'est trop loin, etc. Donc, cela, effectivement, un porte-avions, c'est une arme tout à fait extraordinaire pour développer et projeter nos forces. Mais si c'est à mi-temps, je rappelle quand même que le Charles de Gaulle que nous avons visité, merci, M. le Président, ça faisait un an qu'il était en cale sèche, ce n'était pas une hyper indisponibilité pour réparation, entretien et réparation, c'était vraiment un entretien lourd. Et il était arrêté pour un an et demi. Qu'est-ce que c'est que cette politique ? Il faudra un jour que notre gouvernement, nos gouvernements successifs, nous disent « Je suis désolé, chers collègues, ce que le gouvernement veut faire. » Voilà. Donc je trouve que c'est un excellent amendement. Merci. Merci.